Salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi, pour le confinement. C'est très dur en ce moment, beaucoup de personnes sont enfermées chez eux, n'ont pas la possibilité de sortir, prendre l'air, du moins c'est difficile, parce que voilà, il faut des autorisations, il faut des trucs, il y en a qui ne peuvent pas imprimer les feuilles, c'est compliqué tu vois, mais j'espère que toi tu trouves le temps de prendre l'air un peu, et de faire les choses bien, de t'occuper, de faire un peu de sport, de prendre du temps avec ta famille, et pour toi, pour étudier, pour lire, pour apprendre, c'est très important. Moi pour ma part, ça se passe très bien, j'ai réussi à faire des courses aujourd'hui tranquillement, j'ai attendu la hype des courses, là que les gens achètent des pâtes et tout, j'ai attendu cette grosse hype pour aller tranquillement, il n'y avait personne, je n'ai pas fait que, j'ai pu faire des bonnes courses, seul bémol, il n'y avait pas de riz, pas de pâtes, malheureusement, mais bon, c'est pas très grave, j'en avais quand même un peu à la maison, j'étais pas quand même en mancu de pâtes, mais bon, je trouve ça dommage que les gens, tu vois, ils pensent pas aux autres, ils pensent qu'à eux, ils achètent des stocks de 8 mois, alors qu'on leur dit que les magasins seront livrés tous les jours, tu vois, mais malheureusement, c'est l'humain, ils ont peur, on est en état de guerre, comme a dit le président, donc on fait avec. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 exercices que tu peux faire avec un élastique, que ce soit à la maison, dans ton jardin, où tu veux, mais il faut avoir un élastique, malheureusement. Et ces exercices-là seront spécialement des exercices pectoraux. Je sais qu'on peut faire les bras et plein de muscles avec l'élastique, mais là, j'ai choisi de faire les pectoraux. Ce programme-là, il faut le voir un peu comme la suite de ma vidéo « Entraînement pectoraux triceps à la maison », parce que là, c'est un peu pareil, mais on va dire au niveau au-dessus, parce que l'élastique va rejeter une charge supérieure, tu vois. Donc, premier exercice, qui est tout simplement les pompes avec un élastique. Alors, quand tu vas prendre l'élastique, il faut savoir qu'au niveau de la descente des pompes, ça va aller. Mais quand tu vas monter, là, tu vas sentir une bonne tension. Et là, tu vas vraiment savoir si tu sais faire des pompes ou pas, parce que là, tu vas sentir une grosse tension, et ça va vraiment, vraiment te faire mal. Au niveau des séries et des répétitions, on va rester sur du 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Accroche-toi bien. Exercice 2, qui est tout simplement l'exercice le plus dur de ce programme, qui est les pompes serrées avec l'élastique. Alors, cet exercice-là, il est très dur, parce que déjà, de base, les pompes serrées, c'est dur à faire. C'est vraiment dur à faire. Et avec un élastique, c'est encore plus dur, parce que tu as une tension, tu vois. Tes mains sont serrées, l'élastique est serré. Après, ça va dépendre de la force et de la résistance de ton élastique. Moi, je sais que j'ai une résistance moyenne. Tout dépend des élastiques que tu utilises, encore une fois. Mais voilà. Si tu n'arrives pas, mets-toi à genoux et fais le mouvement. Et si tu n'arrives pas à genoux, refais des pompes standards, basiques, et tu y arriveras. Ou entraîne-toi d'abord à faire des pompes serrées sans élastique. Ça, c'est vraiment, on va dire, pour le niveau avancé. Si tu es à l'aise avec les pompes serrées, tu peux le faire à classique tranquillement. Et pour ça, je le fais en 4 fois, 10 répétitions, avec 1 minute 30 de repos. Exercice numéro 3, qui sont les pompes écartées avec l'élastique. Alors ça, normalement, tu ne vas pas avoir trop de mal à les faire. Tu aurais une bonne tension avec l'élastique quand même. Il faut avoir l'habitude quand même à faire les pompes écartées. Parce que, voilà, le plus compliqué n'est pas dans la descente, c'est dans la remontée. Tu vois, quand tu montes, il faut que tu penses à bien monter, à bien sentir la tension élastique, tu vois, à ne pas faire de demi-pompe, à bien faire des pompes complètes. C'est vraiment ça la clé. Et encore une fois, si tu n'arrives pas, mets-toi à genoux. Il est vrai aussi que tu peux faire cet exercice en surélevé, mais tu mets tépé sur une chaise ou sur une table ou peu importe. Tu peux faire ça. Mais voilà, c'est à toi de voir et à toi de varier. Cet exercice-là, je le fais aussi en 4 fois, 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Quatrième exercice, qui est tout simplement le développé élastique. Bon, je ne sais pas comment il s'appelle cet exercice-là, mais je l'ai appelé développé élastique parce que tu te mets en position de vous fait coucher, mais au lieu de soulever des poids, c'est ton élastique que tu se lèves. L'élastique, tu le mets bien derrière ton dos pour bien caler et bien donner de la résistance et tu tires, tu vois. Mais après, voilà, le travail va plutôt se faire au niveau de la résistance de l'élastique que tu vas utiliser. C'est ça. Si tu as un élastique, on va dire, très extensible, tu vas ressentir. Si tu as un élastique un peu plus rigide, là, tu vas mieux travailler. Mais il ne faut pas que tu sois trop rigide non plus, sinon tu ne pourras pas ramener tes bras. Tu vois, il faut que tu puisses faire le mouvement, mais pas que ce soit trop facile non plus. Par contre, cet exercice-là, en général, je l'utilise juste après avoir fait, par exemple, une série de pompes ou avoir fait une série de développé couche avec halter ou à la barre. Tu vois, c'est un exercice que j'utilise en complément en général. Ça veut dire que si tu fais cet exercice-là, moi, je te préconise de faire, par exemple, tu fais 10 pompes et après, tu enchaînes avec l'élastique. Se développer l'élastique, j'aime bien le faire en série longue. Moi, j'ai mis 4 fois 20 répétitions avec 1 minute 30 de repos, sachant que c'est un exercice potentiellement que tu vas le mélanger à un autre exo, tu vois, à soit des pompes surélevées, à soit des pompes serrées, à soit des pompes normales, soit des pompes à une main ou des pompes écartées. Tout dépend du programme que tu utilises. Mais oui, 4 fois 20 répétitions, c'est très important. Si tu peux faire plus, fais plus. Si tu es allé à l'échec, va à l'échec sur les deux dernières séries. Cinquième et dernier exercice, qui est tout simplement mon exercice préféré, mais comme le développer l'élastique à faire en mélangeant avec un autre exercice, qui est le vis-à-vis élastique. Alors, cet exercice-là, ça va faire un semblant de poulie vis-à-vis, mais sauf que tu as un élastique. Pourquoi c'est mon exercice préféré ? Tout simplement parce qu'en salle de sport, tout le monde se rue sur le vis-à-vis, la machine vis-à-vis. Et l'élastique simule très très bien le mouvement de la poulie au vis-à-vis. C'est pour ça que c'est mon mouvement préféré. Et on va dire, c'est un mouvement que j'utilise de base pour bien m'échauffer, bien me préparer aux charges lourdes. Et c'est un mouvement que j'utilise aussi dans mes programmes. Par exemple, en pecs, je sais que mon retard était plutôt sur le haut des pecs. Et quand je faisais le haut des pecs, quand j'étais aux 50 kg par bras, juste après ça, je faisais mon élastique et j'allais à l'échec, tu vois. Et j'avais une sensation de ouf. Franchement, j'avais une super sensation. Ça que c'est l'exercice best ever. Mais voilà, exercice à mélanger avec une autre sorte de pompe ou une autre exercice pecs. C'est très important. Et comme pour le développer élastique, cet exo, je le fais en 4 fois 20 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Donc voilà, c'était mes 5 exercices que tu peux faire avec élastique à la maison ou dans ton jardin ou n'importe où. Si tu veux créer un vrai programme, prends ma vidéo que j'ai fait sur pecs triceps à la maison et mélange-la avec quelques exercices élastiques. Et tu verras, tu sentiras très très bien tes muscles et tes pecs. Surtout parce que les pecs, voilà, c'est important quand même les pecs. On veut les exploser, c'est important. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada